Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour, les amis, elles sont de retour après une semaine d'absence, je sais, elles vous en manquez, moi aussi, alors les amis, je vous rappelle que les histoires d'amour, c'est avant tout apprendre comme un divertissement, on va parler d'amour, on va parler d'histoire, mais je vous invite à interpréter cette lecture et l'accueillir en fonction de votre situation, de vos circonstances, voyez, ce qui peut vous parler correspondre à vos ressentis, à vous, en général, c'est pas trop pour les célibataires, c'est plutôt pour des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, comme ça, pour les célibataires, j'ai fait une vidéo, trois tirages au choix, et j'en referai d'autres, j'en referai d'autres, et voilà, on va démarrer, on va démarrer avec l'histoire d'amour du jour, T-Fly est présente, bien sûr, je vais essayer quand même qu'il nous fasse un peu de place, parce qu'il aime trop squatter les histoires d'amour, alors, mon cher, 7 de denier, on attend, on attend et on se fait plaisir, on prend soin de soi en attendant, je ne sais quoi, alors, on démarre avec un premier oracle, pour avoir une première idée, de ce qui se passe dans nos vies, dans nos amours, dans nos cœurs, dans nos têtes, alors, ange de l'équilibre, ouais, on est en train de prendre soin de soi, de retrouver le calme en soi, l'équilibre en soi, elle est puissante cette carte, hum, alors, on va mettre ça de côté, je vais prendre la place, on a premier chakra, archange Michael, le premier chakra, c'est, c'est les bases, c'est la base, c'est la sécurité, c'est le confort, les besoins, les besoins primaires de notre vie, vous voyez, c'est intéressant, parce que c'est la période de vie, entre zéro et un an, le premier chakra, ou l'adhara, et, c'est des choses qui sont très ancrées en nous, en fait, des croyances, ou comme ça, qu'on a développé bébé, hum, on a l'abondance en éclosion, et le contrat, ok, j'ai des personnes qui ont des difficultés à s'engager, et construire dans leur vie, parce que, dans leur mémoire, karmique, ou comme ça, il y a un truc qui fait qu'il y a une croyance, on ne mérite pas l'abondance, ou comme ça, imaginez, quand on est bébé, on est en pure présence, en pure conscience, de l'expérience de vie, on n'y voit pas très clair, on est comme un ver de terre, comme ça, et il y a un monde extérieur, on reconnaît des voix, on reconnaît des odeurs, on est purement dans l'essence, vous voyez, de la vie elle-même, et on doit exprimer nos besoins, on va avoir faim, on va être mouillé, on va avoir mal aux dents, on va avoir des gargouillis, des choses comme ça, et on est en pure présence, en pure, vous voyez, et du coup, on va essayer de manifester quelque chose ici, on va pleurer, on va crier, ou comme ça, pour attirer l'attention de quelqu'un, pour que quelqu'un s'occupe de nous, et il y a deux situations, soit vous avez des parents ici, qui vous ont couvé, et du coup, vous avez ce mécanisme de, je veux et j'exige, vous voyez, parce que tout de suite, quand vous criez, on répondait à vos besoins, on était là à s'occuper de vous, à vous choyer, à vous donner beaucoup de câlins, d'amour, ou comme ça, ou bien vous avez, une autre possibilité, c'est les parents qui disaient, non, je ne vais pas répondre aux caprices permanents, de l'enfant, et alors, vous criez encore plus fort, ou comme ça, et là, ça crée d'autres mécanismes, dans les deux cas, on est un petit peu dépendant, du monde extérieur, pour pouvoir subvenir à ses besoins, vivre, continuer de vivre, et ça, ça développe des trucs, quand on est adulte, ok, il y a l'abondance, et l'éclosion ici, je pense qu'il y a une prise de conscience, par rapport à ce premier chakra, certains le travaillent beaucoup, et c'est excellent, c'est excellent, parce que ça bloque sur l'engagement, sur la concrétisation, comme ça, on n'arrive pas à se projeter dans nos histoires, on n'arrive pas à, vous voyez ce que je veux dire, à se faire confiance à soi, qu'on est capable, on attend toujours beaucoup de l'autre, il y a un attachement à ce truc là, c'est fou hein, écoutez, il y a la corne d'abondance, c'est la porte de l'amour, et là, j'ai quelque chose qui se manifeste d'important, d'important, on revient sur la base de son état d'être, vous voyez ce que je veux dire, c'est intéressant, c'est très riche là, on comprend que l'amour c'est un choix, c'est une responsabilité, de s'engager à faire de son mieux, de s'engager à être honnête avec soi, pour pouvoir l'être avec l'autre, ok, il y a vraiment ce truc, ces contraintes financières, c'est relié au premier chakra, ça va manifester plein de situations, ça peut être des personnes qui portent des masques, qui n'arrivent pas à être honnêtes avec eux, qui n'arrivent pas à reconnaître des choses en eux, ça peut être des personnes qui sont toujours ambiguës, comme ça, qui ont plusieurs relations à la fois, ou on ne sait quoi, mais il y a toujours une excuse, ou comme ça, pour éviter de s'engager pleinement dans l'amour, mais regardez, il y a un homme qui tient un cœur, on a quelqu'un de très très amoureux ici, de très très amoureux, mais il y a toujours ce truc de la réussite, du succès, de la richesse, de la notoriété, ou un truc qui s'est développé comme ça, qui pollue, qui pollue l'amour, on se donne toujours d'autres options, le mental entre en action pour dire, oui, mais non, ce n'est pas ta priorité, ou comme ça, alors qu'il y a énormément d'amour, et une personne ici qui est très attachée à quelqu'un, et qui veut s'engager, mais il y a le mental, le mental, le mental, ok, il y a l'invitation de travailler sur le premier chakra, il y a l'invitation ici de travailler sur le premier chakra, ce n'est pas insurmontable, on a tout ça, en fait, on a tout ça, c'est ça qui est fou, c'est un travail, que d'être en couple, le mental, l'anxiété, la peur, de faire un choix, de se tromper, qu'on nous quitte, ça peut être, ouais, ouais, on a des comportements qui ressortent comme ça, vous allez reconnaître ça, l'anxiété, l'agacement, chez les hommes, ça va être le doute, ouais, mais je commence à me demander si, si cette femme est vraiment faite pour moi, si on n'a pas une autre, j'ai peur qu'elle me quitte, ou je ne suis pas sûre, ou comme ça, chez la femme, ça va être, mais oui, mais il ne fait plus attention à moi, il ne me fait pas de cadeaux, ou comme ça, comme ça, et les deux se mettre en action, et ça crée des colères, des disputes, vous voyez, chacun reste sur ses positions, on n'arrive plus à s'entendre, qu'est-ce qui s'est passé, on n'a rien vu venir, la relation était belle, était riche, j'étais promise un avenir, et là, tout le monde est attaché à ses peurs, ses craintes, il va falloir beaucoup d'humilité ici, et d'honnêteté, toujours, je vous invite à regarder la quotidienne, parce qu'il y avait un gros truc, avec le mental et la paix intérieure, l'amour sans jugement, le magicien et le miroir magique, il y a quelque chose de possible ici, vous savez, moi je vois des gens ici, qui créent un environnement de vie, qui est propice à ces difficultés-là, à créer ces difficultés-là, vous allez avoir des personnes comme ça, qui vont toujours laisser traîner, qui ne font pas du tri dans leurs amis, dans leur vie, ou comme ça, donc il y a toujours des personnes, qui sont à risque en fait, ce n'est pas des dispositions propices, pour une vie de couple, pour une vie saine de couple, on aime à créer le risque, on aime à créer le sabotage en fait, c'est un mode de fonctionnement, c'est un schéma de fonctionnement, tu vois, après, il y a toujours, vous connaissez ça par cœur, donc c'est des discussions, que vous connaissez par cœur, il va y avoir, oui mais tu ne me fais pas confiance, tu ne fais pas confiance, il y a des ex, ou je ne sais quoi, enfin, il y a le doute, il y a des appels téléphoniques, des messages, ce n'est pas clair, c'est un mécanisme, la personne peut réellement, sincèrement vous aimer, mais elle a l'habitude de fonctionner comme ça, et pour elle, c'est normal, donc ça demande vraiment beaucoup d'honnêteté, cinquième chakra, c'est la gorge, beaucoup de communication, beaucoup de communication, pour aller, pour être honnête l'un avec l'autre, il y a un problème de confiance ici, le magicien, je vais me faire avoir, la personne ne cache quelque chose, ou comme ça, alors que le magicien, peut être une carte très puissante, qui crée aussi la magie, ok, mais, ça ne peut pas arriver par magie, de l'extérieur, où votre autre, va vous dire exactement, ce que vous avez envie d'entendre, pour guérir votre anxiété, parce que l'anxiété, elle est en vous, et c'est à vous de la guérir, ok, et si vous êtes un homme colérique, comme ça, ou que ça vous parle, c'est à vous de reconnaître, que vous avez un truc, où vous n'arrivez pas, à avoir suffisamment confiance en vous, pour vous investir, avec une femme, ou comme ça, beaucoup d'indécision, beaucoup, beaucoup d'indécision, et l'indécision, qui ronge de l'intérieur, qui fait que, ici on a quelqu'un, on a un homme, qui aime énormément, après c'est du général, ça peut être une femme, mais, le truc c'est que, il y a tellement d'indécision, que la personne stresse, 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 s'angoisse, 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 et au final, elle ne fait pas de choix, mais ne pas choisir, c'est choisir, ok, donc ça va créer, comme ça, des trucs entre deux personnes, l'autre ne choisit pas, donc l'autre se sent délaissé, crée de l'angoisse, demande, l'autre se sent stressé, tu n'as pas confiance, et c'est un, c'est un cercle un peu vicieux, après, peut-être vous n'êtes pas du tout en couple, ou comme ça, mais ça peut vous parler, ça, ça peut vous parler, parce que, c'est peut-être la raison, pour laquelle en ce moment, vous vous sentez pas prêt, à revivre l'amour, ou comme ça, parce que vous sentez que, ça a toujours été comme ça, et, vous n'avez pas réussi, à concrétiser quelque chose, on va voir avec le tarot, j'espère que ça vous parle, on va poursuivre un peu la lecture, alors, à la coupe, on a le 6 de coupe, et le jugement, ok, c'est toujours des trucs, un peu liés à l'enfance, qui ressortent ici, ça peut être vraiment, quelqu'un qui revient, en se disant, j'ai pris conscience, que je suis comme ça, c'est vrai, la révélation, c'est la révélation, je t'aime, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a envie de se réconcilier ici, il y a envie d'une seconde chance, mais derrière, il reste l'indécision, on ne va pas se mentir, ça va être un travail, mais l'amour est là, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour, mais vous voyez que, derrière l'amour qui naît, derrière les réconciliations, comme ça, il y a toujours ce truc qui est là, ok, donc, il n'y a pas de secret, on est tous avec un passé, on, c'est beau l'amour, c'est beau la dopamine, c'est beau de s'attirer l'un et l'autre, ou comme ça, mais on est des êtres humains, avec une conscience, et une histoire, et un passé, et des blessures, ou des trucs comme ça, et vouloir vivre à deux, construire à deux, c'est vraiment une question d'honnêteté, avec le jugement, et de promesses aussi, de promesses d'être honnête, l'un envers l'autre, de faire une équipe, que tu sois, que tu sois mon frère, mon meilleur ami, mon amant, vous voyez, un couple soudé, c'est vraiment ça, ou vice-versa, que tu sois ma femme, ma soeur, ma mère, et que ce ne soit pas, le monde entier, qui joue ce rôle là, c'est de le faire à deux, roi de denier, c'est la confiance, quatre de denier, dix d'épée, il y a un attachement, à la souffrance, ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris, même si une personne, arrive comme ça, confiante, on est tous fait de blessures, on n'est pas parfait, quelqu'un pourra avoir du mal, à vous offrir, à vous faire des cadeaux, à avoir des intentions, des attentions vis-à-vis de vous, et donner au reste du monde, pour combler son truc là, c'est une discussion à avoir, très honnête et sincère, ok, le regard de soi, c'est des, on est comme ça, on va chercher, près de l'extérieur, l'approbation de tout le monde, l'amour de tout le monde, on est attaché, à ce comportement-là, la réussite, le succès, ou comme ça, c'est le monde qui veut ça, un monde d'illusions, on crée sa réalité, on crée sa réalité, le conditionnement, ou comme ça, c'est une illusion, le succès, la réussite, la gloire, la notoriété, l'argent, on nous a fait croire, que le monde c'était ça, reprenons depuis le début, avec l'as de bâton, travaillons, ensemble, pour notre stabilité, financière, matérielle, parce que l'amour, c'est aussi ça, il y a un déclic, il y a un déclic ici, qui, qui est puissant, qui est puissant, avec la tour, il y a pu y avoir une, c'est des événements de vie, qui se présentent, qui vont agrémenter, l'état actuel, d'une relation, en séparation, en conflit, ou comme ça, comme si tout s'effondrait, pour nourrir, le mental de ses idées, vous voyez, pour nourrir, le mental de ses croyances, et la maison de Dieu, là, quand elle frappe, ça va frapper, ça peut frapper, sur tous les domaines, perte d'argent, perte d'emploi, conflit au travail, mal-être général, et puis ça ne fonctionne pas, dans ma vie, ou comme ça, c'est un effet domino, c'est un effet domino, derrière, vous avez, des choses qui ressortent, qui sont fortes, bon, on va regarder, votre état d'être à vous, l'étoile, vous pouvez avoir confiance, vous êtes guidé ici, ça n'arrive pas par hasard, la lecture, ou le fait que vous soyez là, que vous entendiez certains mots, comme ça, il y a un message pour vous, vous croyez en quelque chose, vous croyez en votre bonne étoile, que vous allez trouver, la personne, que vous avez trouvé, la personne idéale pour vous, l'étoile, votre autre ici, la révélation, oh, c'est puissant, c'est puissant, on va regarder le lien, le monde, une nouvelle page s'écrit, mais il va falloir laisser le passé derrière, une nouvelle page s'écrit, mais il va falloir laisser le passé derrière, l'égo aussi, le mental, l'indécision qui est là, le fait d'être toujours dans sa bulle, dans son cocon, à réfléchir, 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 sans jamais se décider, sans jamais prendre une direction, il est question de partage et d'équilibre dans une relation ici, quelqu'un veut faire le premier pas, ouvrir son cœur, pour mettre les choses à plat, faire la paix, équilibrer la relation, pour construire quelque chose, ok, mais c'est un cycle qui revient, qui revient, ça va faire remonter les trucs, ou comme ça, peut-être il y a besoin d'une aide, avec le roi de nuit ici, peut-être vous faites appel à un coach, ou quelqu'un, peut-être vous allez investir, vous voyez, pour créer quelque chose de solide, et de très honnête, libérateur, c'est vraiment une seconde vie ici, la tour ça peut être ça, ça peut vraiment être le fait de laisser son monde s'effondrer, de ne plus avoir peur, de tout voir s'écrouler, parce qu'on comprend qu'il a été bâti, sur un truc qu'on ne voulait pas bouger, sur des croyances, sur un mental qu'on a nourri, on a vraiment envie d'un nouveau commencement dans sa vie ici, c'est très puissant, c'est très puissant, mais il faut sortir de l'idée d'ego, et de moi, moi je, moi je, moi je, une personne très centrée sur elle-même, ou comme ça, avec le roi de nuit, on est beaucoup plus confiant, ok, on met le doigt, ce sont des blessures de l'enfant, des premiers chakras, ou comme ça, d'abandon, de rejet, d'humiliation, ça crée des comportements, on n'aime pas être contraint, on n'arrive pas à composer avec quelqu'un d'autre, il faut que ça aille dans notre sens, uniquement dans notre sens, mais, bon, il y a beaucoup d'amour, avec un valet de coupe, il y a beaucoup d'amour, mais il y a surtout l'amour de ses croyances, quelqu'un essaye de grandir avec le roi de nuit, ok, quelqu'un veut construire sa vie, veut réussir sa vie, ok, mais est-ce que c'est sa vie, son succès, sa réussite, ou est-ce qu'on va être sur un truc de couple, on est capable, roi de bâton et dix de coupe, on est capable, quelqu'un est capable ici de bouger quelque chose, en lui ou en elle, pour agir pour le couple, ok, pour construire le couple, pour être en action, pour un projet à deux, ok, maintenant il y a des choix à faire, il y a une direction à prendre, il y a une projection à avoir, et à nouveau, j'ai quelqu'un qui se place ici, tout seul ou toute seule, pour faire ça, alors que ça devrait être une discussion à deux, qui est rose, vous voyez ce que je veux dire, elle veut réussir, mais elle ne veut pas être votre meilleure amie, ou il n'y a pas cette discussion, elle devrait être à deux cette discussion, cette discussion devrait se faire à deux, dix d'épée, as de denier de deux coupes, le diable, il y en a marre de cette emprise, il y en a marre des peurs, vous voyez, là on a deux personnes qui s'aiment, qui s'aiment, qui s'aiment et s'est protégé avec l'as de denier, on a envie d'un second commencement, mais tout ce qu'on a vu là et là, je vais vous dire, si vous pensez à quelqu'un, cette personne souffre tellement de l'intérieur, parce qu'elle fait le choix de nourrir le mental, de tout ce qu'il y a de plus noir en elle, et tout tourne autour d'elle, son mental est en action, il y a de l'amour, il y a vraiment sincèrement de l'amour, mais elle est prise au piège d'elle-même, de son mental, il y a toujours des pensées, ou comme ça, très noires, pourtant il y a tellement d'amour là, mais tellement d'amour, cette personne, elle peut être tentée de vous recontacter, mais le mental va revenir, très vite, très vite, vous pouvez vous retrouver, vivre un moment formidable, et tout de suite derrière, ça reprend, il y a quelque chose à guérir, sinon vous retombez exactement dans le même schéma, en un off, parce que le mental est là, l'égo est là, la personne veut sa réussite, et ne fait que des choix par rapport à elle-même, ça c'est un schéma de parents divorcés par exemple, un parent a quitté la maison, pour refaire sa vie, et l'enfant, vous voulez que le parent revienne, ou que le parent aime l'autre, vous voyez, et toute sa vie a été conditionnée autour de ça, il y a des croyances qui se sont manifestées, seulement on arrive ici là, 30, 40, 50 ans, c'est un truc générationnel, ne cherchez pas, c'est un truc complètement générationnel, c'est un truc générationnel, mes bébés, c'est un truc générationnel, sur l'as de bâton, j'ai le 4 d'épée, le 8 d'épée, et la reine de coupe, il y a l'envie de guérir, il y a sincèrement ici, l'envie de se donner une seconde chance, et il y a beaucoup, beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup, beaucoup de peur aussi, on sait qu'on a ça à nettoyer, on sait qu'on a ça à nettoyer, on se sent seul loin de l'autre, l'autre vous manque, on n'arrive pas à se lancer dans le truc, la peur toujours qui revient, mais là, si elle est entourée de calme, de paix intérieure et d'amour, qu'on retrouve dans la quotidienne, on peut réussir à avancer, on peut réussir à avancer, désolé, certains n'aiment pas les chats, mais ils sont chez eux ici, alors la maison de dieu, l'arcane sans nom, les amoureux, le vide de coupe, c'est comme ça, voilà, c'est la situation globale, vous avez l'idée, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, vous avez le schéma, et ça clash à chaque fois, on se rabiboche, on s'aime, les peurs reviennent, les égaux reviennent, les mêmes difficultés reviennent, les mêmes attaques, les mêmes, voyez, parce qu'on n'arrive pas, ça clash, ça finit, ça termine, on ne sait plus, on s'en va, c'est le schéma, ok, vous avez le schéma, vous avez le truc, maintenant voyons voir, voyons voir le reste, sur l'étoile, reine de bâton, force, vous, vous pensez aussi, de toute façon, c'est protégé, je vais faire ma vie, j'ai le contrôle de ma vie, c'est, pourquoi je vous dis, c'est générationnel, c'est depuis l'après-guerre, il y a tout un truc, qui s'est mis en place, les femmes, on leur investit, enfin, il n'y a plus de couple, on a tout fait pour, pour casser, pour casser, des histoires d'amour, qui durent, pour casser, même limite, la reproduction, des êtres sur terre, vous êtes dans un schéma, ici, vous, vous êtes capable, par vous-même, je vais me débrouiller, l'égo s'est mis en place, je maîtrise ma vie, je maîtrise la situation, je ne vais pas me laisser, vous voyez, c'est bon, j'en ai marre, je prends un nouveau départ, je vais me faire du bien, mais c'est intéressant, parce que, c'est simple quelque part, on ne va pas rester dans, dans quelque chose de conflictuel, mais n'empêche que vous avez, votre truc à vous, à régler de toute façon, donc vous pouvez prendre, le nouveau départ, ou comme ça, vous revivrez à chaque fois, le même schéma, les mêmes situations, et je vous le dis, en toute humilité, parce qu'on est tous confrontés à ça, on est tous confrontés à ça, vous êtes charismatique, vous êtes protégé, vous avez du talent, je peux tout vous dire comme ça, et vous avez raison de le penser, mais vous êtes individuel, quand vous êtes comme ça, oui mais je rêve de vivre une vie à deux, oui mais tout ça, oui moi aussi, mais à ma façon, c'est ça le souci, c'est qu'on ne crée pas à deux ici, sur le jugement, quelqu'un veut casser ses schémas, qui se protège beaucoup, qui vous met dans la tente, qui ne bouge jamais rien, qui est en conflit, la personne sait que c'est très profond, très très profond, la reine d'épée, elle veut casser, elle voit les choses à 360 degrés, elle a une vision comme ça, elle sait qu'il y a toujours le démarrage, c'est toujours très beau, et dès qu'il s'agit de construire, la personne commence à enclencher ses mécanismes de contrôle aussi, et de ne pas vouloir répondre à vos attentes, de ne plus vous combler, ou comme ça, c'est, vous voyez ce que je veux dire ? Et vous, vous vous renfortez là-dedans en fait, parce que vous avez aussi la croyance que quelqu'un, bon, voyons voir sur le monde, parce que le monde ça sent bon, le monde ça sent bon, c'est la maison de Dieu qui revient, fin de l'histoire, le jugement qui revient, vous êtes séparés ici, chacun est de son côté, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication, chacun est de son côté, c'est pas grave, il n'y aura quelque chose d'autre pour moi, je vais voir ailleurs, qu'est-ce que l'univers a pour nous là-dessus ? On ne veut pas voir la vérité, C'est le même schéma, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de guérir, il y a tellement d'amour, on nourrit tellement d'amour, mais on ne veut pas le vivre, on ne veut que le rêver, c'est plus simple en fait, ça un conflit psychologique, moi je ne suis pas psychologue pour régler ça, on est en conflit avec le bonheur, on est en conflit avec le fait de faire sa vie, on est en conflit pour faire sa vie à deux, on a deux personnes ici, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de recherche de pouvoir, il y a plus d'aveuglement, de conflit, que de moments de plaisir, dans une relation comme ça, c'est frustrant, c'est frustrant parce que c'est karmique, c'est répétitif, dans votre vie, est-ce que vous pouvez en sortir ? Oui, il faut reconnaître le monde dans lequel vous vivez, la société dans laquelle on vit, pourquoi, pourquoi on a développé ça, qu'est-ce qui s'est passé à l'après-guerre, nos mères, dans quelles croyances elles ont grandi, évolué, nos pères, qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive à dénaturer les couples en fait, le monde va se réveiller les amis, moi j'ai confiance qu'on va tous se réveiller, ça va être collectif, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, c'est du travail, c'est du travail, c'est pas que de la passion, du désir, l'amour, il y a ce truc à libérer, il y a ce truc à libérer, honnêtement si deux personnes sont vraiment, comme on l'a vu, la fête l'une pour l'autre comme ça, moi j'invite à plus faire un truc vraiment avec un professionnel, vraiment un professionnel, c'est toujours l'histoire de couple et d'engagement et de construction de vie, on a toujours envie, et après viennent les problèmes, ok, c'est karmique, ça reviendra toujours, il faut traiter ça, il faut traiter ça, il n'y a pas de secret les amis, vous avez besoin, peut-être vous, si vous êtes célibataire en ce moment, ou comme ça, de vous dire, mais c'est vrai, la win, c'est vrai, c'est vrai, je n'arrive pas à me l'admettre, je n'arrive pas à faire le premier pas de moi, m'occuper de mes blocages, que ma vie elle est influencée par l'histoire de mes parents, par mes croyances, par ma culture, ou comme ça, c'est-à-dire qu'on ne prend pas sa responsabilité de sa vie amoureuse, on va toujours trouver des excuses à l'extérieur, on ne prend pas la responsabilité de nos croyances, de nos mécanismes, de nos schémas, de nos colères, de nos frustrations, comme ça, oui les amis, mais au moins on en parle, et vous savez, d'en parler, c'est déjà magnifique, et les réseaux, les chaînes YouTube, ou comme ça, de pouvoir en parler, c'est déjà un grand pas, et je suis sûre qu'on avance tous dans cette direction-là, pour retrouver l'amour, la paix et l'amour, on a besoin de recroire en quelque chose, de créer quelque chose, miracle, vos prières ont été entendues, à vous de créer maintenant, sur quelle base vous allez créer, vous savez que vous avez des mécanismes, c'est répétitif, c'est karmique, et on me demande tout le temps en commentaire, comment on règle ça, on règle ça, en se faisant aider, en se faisant aider, parce que tout seul, on n'arrive pas à mettre des mots, sur nos états d'être, c'est fou, c'est la vérité, et éventuellement, vous pouvez le faire en couple, éventuellement, si vous êtes encore en couple, parce qu'il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour, vous comprenez ? Il faut être patient avec soi, pour travailler là-dessus, et avoir confiance avec l'intuition, que vous êtes avec la bonne personne, pour régler ça, et l'imagination, va vous inviter, pendant tout ce temps de guérison, de travail, sur le couple, sur l'histoire d'amour, pour être inventif, être créatif, pour être espiègue, pour, vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher l'envie de se permettre de rêver, vous voyez que tout est possible, ou comme ça, parce que les égos vont essayer de contrôler, de fermer la relation sur quelque chose, mais on a tous une vie, une expérience de vie à vivre, et sortir de la notion de bien, et de mal, parce qu'on est ce qu'on est, et d'être en permanence frustré, par du conditionnement, c'est, il y a besoin de, vraiment faire les efforts, pour, pour faire confiance à votre autre, et vous faire confiance, ok, c'est un travail à deux, l'action, ok, c'est votre volonté, à tous les deux, de porter la relation, vers la réussite du couple, d'en faire quelque chose de beau, et de magique, make a wish, believe in miracles, magic surround you, c'est possible, c'est possible avec beaucoup de respect, d'intégrité, de foi, d'amour, c'est pareil, la croyance du couple, il y a un idéal du couple, et vraiment, une aide extérieure, peut aider à comprendre que, le truc, c'est qu'il n'y a pas de limite, dans la création de la vie, on est créateur, et le couple, on cherche la sécurité, à enfermer l'un, l'autre, et à s'empêcher de vivre, ou comme ça, il y a un manque de respect, et d'intégrité, vis-à-vis de soi, déjà, souvenez-vous que la décision finale, vous appartient, moi je vois quelque chose, qui est possible d'équilibrer ici, mais vous voyez bien, qu'il y a un soutien, soit la justice, soit une aide psychologique, ou comme ça, il y a besoin de parler, pour se dire les choses réellement, sortir du cinéma personnel, pour rentrer dans la réalité, que vous avez envie de créer, sortir du conditionnement, ou comme ça, ressenti, il faut ouvrir le coeur, c'est possible de réussir, dans cette entreprise, dans cette relation, la vie est parsemée, de leçons planifiées, de coïncidences, pour vous faire grandir, c'est possible, d'écrire une nouvelle page, mais cette page, elle n'est pas faite de noir, ou de blanc, de vos conditions, ou de ses conditions, elle est faite de couleurs, elle est faite de, vous voyez, de vie, tout simplement, c'est joli, c'est joli, ben voilà mes amis, pour l'histoire d'amour du jour, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous parle, et vous apporte des messages, j'espère que vous avez passé, un agréable moment, n'hésitez pas, à me mettre en commentaire, vos questions, vos retours, ou comme ça, et également, à liker, à mettre un j'aime, sur la vidéo, la partager, pourquoi pas, je vous invite également, à soutenir la chaîne, tout simplement, en vous abonnant, cliquez sur le bouton, s'abonner, puis activez la cloche, et l'onglet tout, afin d'être averti, par notification personnelle, lorsque je mets en ligne, les vidéos, merci infiniment, de votre soutien, les amis, et de faire grandir, la chaîne, I love you guys, prenez soin de vous, et je vous dis, à très bientôt, sur la window, ciao, ciao, bye bye,